C'est parti, le face-à-face entre Christian et Christophe. Je le redis, rarement aussi disputé. 4 à la suite, 3 points tout le monde. Et pour tous les deux, un 3ème point arraché sur le fil. Bien concentré, continuez comme ça. Parlez-moi un petit peu de vos points forts, vos domaines de prédilection. Christian, plutôt ? Un peu de tout. Un peu de tout, il n'y a pas un domaine vraiment ? Il n'y a pas vraiment de domaine où je me prétends le meilleur qu'ailleurs. Et vous, Christophe ? Sport, comme on a vu. Sur le vélo, notamment. Géographie et peut-être technologie aussi. Et je retiens que dans les sports, c'est plutôt les sports d'équipe qui vous intéressent. Et alors maintenant, vos points faibles, qu'il y a vraiment des domaines ou alors... Non ? Christian ? Peut-être plus le cinéma, la littérature. Et vous, Christophe ? La botanique. Vous n'êtes pas tout seul. Souvent, quand je pose une question de botanique, là, maintenant, tout de suite au face-à-face, on laisse la main à l'adversaire. Pas toujours, mais ça arrive souvent. Allez, je rappelle, Christophe, Christian, que vous jouez ce soir pour une première victoire à question pour un champion. Vous êtes donc à 5 marches de notre, ô combien, belle cagnotte de 20 200 euros. 20 200 euros. 20 secondes. 20 secondes à chaque question. Le premier de vous deux qui arrive à 12 points ce soir sera champion. Et pour l'autre, eh bien, il y aura ces cadeaux. Avec cadeaux.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Le saviez-vous ? 7,8 millions de Français sont adeptes du running. En plus de la magie du running et du running au féminin, voici des dizaines de conseils en matière de santé et d'hygiène de vie. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, c'est important. Oui, une première question de gastronomie. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est l'indice. Et Christophe, vous avez la main. Je prends. Ok. Quel est top cette ustensile de pâtisserie en métal, en plastique, désignée par un mot composé à tester en ce sens des 1890, je suis d'un emploi facile pour les enfants. Content des modèles ? Le siphon. Non. Top qui s'encastrent les uns dans les autres dans leur boîte de rangement. Je peux être lisse ou cannelée. Les boules. Non. Top. Et prendre la forme d'un cercle, d'une étoile ou d'un bonhomme. Ustensile destiné à découper... Un emporte-pièce. Ah, c'est ça, exactement, l'emporte-pièce. Oui, les moules, on pouvait les encastrer pour les ranger, ça marchait bien aussi. Mais ustensile destiné à découper rapidement des abesses, dit-on, de pâtes, notamment de pâtes sablées, je suis un emporte-pièce. Un peu cuisinier, Christophe, ou pas ? J'aime bien la phase d'après, c'est-à-dire une fois que c'est prêt. On a ça en commun. Christophe. Christian, vous avez la main. C'est une question de télévision. Jeunesse. Ok. Alors, dites-moi, et vous aussi à la maison, quelle est top cette série télévisée dont les 243 épisodes ont été diffusés en France à partir de 1991 ? J'ai fait l'objet d'une adaptation cinématographique l'été dernier avec Dwayne Johnson dans le rôle de Mitch Buchanan. Utilisant de nombreux ralentis devenus cultes, je mets en scène la vie professionnelle et privée d'une équipe... Alerte à Malibu. De sauveteurs en maillot de bain rouge, alerte à Malibu, exactement ! Sur une plage de Californie, ayant notamment révélé Pamela Anderson. Et les scènes de ralentis qu'on évoquait, avec notamment Pamela, qui court sur la plage avec son maillot rouge et tout ce qui va avec, si je peux me permettre. Et on avait même un petit extrait musical à vous faire écouter. C'était ça. Vous vous souvenez du titre original en américain ? Baywatch. Baywatch, exactement. Bravo Christophe. Deux fois deux points, quatre. La main maintenant pour une question d'histoire. Je prends. Ok. Vous cherchez tous deux. Ce top scandale pour lequel le député Jules Delahaye demanda à la Chambre la création d'une commission d'enquête. J'ai ruiné près de 85 000 souscripteurs. Dû à la sous-estimation des difficultés techniques d'un ouvrage d'art. Le scandale de Panama. Joli ! Le scandale, l'affaire de Panama. Je deviens le plus grand scandale financier et politique de la Troisième République dans lequel fut compromis Ferdinand de Lesseps. Affaire suscitée par la tentative de construction d'un canal à travers un isme d'Amérique centrale. C'est l'ouvrage d'art que nous évoquions au début de cette question. Je suis l'affaire ou le scandale de Panama. Joli Christian, trois points et la main également. On est dans le domaine maintenant des sciences et techniques. Je laisse. Très juste pour vous. Alors, quelle est... Top ! Cette matière plastique brevetée en 1908 par le suisse Brandenberger. Je suis perméable à l'eau et offre un aspect brillant et cristallin. Biodégradable, contrairement à mon concurrent le polypropylène, je fais du bruit lorsqu'on me froisse. Fabriqué avec de l'hydrate de cellulose, je suis beaucoup utilisé dans l'alimentation pour l'emballage sous vide. Pellicule transpa... Papier sulfurisé. La main passe. Top ! Pellicule transparente désignée... Cellophane. Ah oui, exactement, par une marque déposée, le cellophane, dans la zone des deux points. Christian, ce qui vous permet de prendre l'avantage. Match, très beau match. Disputé ce soir entre Christophe et Christian, vous faites bien d'être au rendez-vous, de la musique. Un indice. Christophe, qu'en faites-vous ? Je laisse. Musique. C'est pour Christian, écoutez bien. Top chanson sortie en 2002 donnant mon titre à un album qui fut salué par la critique française. Je suis interprété d'une voix légèrement éraillée par l'artiste qui s'accompagne à la guitare. Racontant l'histoire d'une jeune femme qui apprend qu'un ancien amoureux a toujours des sentiments pour elle, je commence par... On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fannes les roses. Chanson de... Quelqu'un m'a dit ? De Carla Bruni, je suis... Quelqu'un m'a dit. On me dit que... Exactement. Carla Bruni, quelqu'un m'a dit... Et quelqu'un me dit que vous êtes à égalité tous les deux. Sonne partout. Christian, vous avez la main. C'est un beau match. Animaux. Je laisse. D'accord. Animaux, animaux. Top. Caractéristiques présentes chez certains l'épidoptère. Je peux être double chez l'amarylis, accolé chez le moiré ou disposé en arc comme chez le fadet des lèches. Motifs de couleur parfois absents, je suis destiné à effrayer les prédateurs. Oui, Christian. Une ocelle. Oh, c'est beau. L'ocelle. O-C-E-2-L-E. L'ocelle. L'ocelle, c'est la tâche arrondie qui orne les ailes des papillons, pour ceux qui l'ignoraient. L'ocelle, tirant mon nom du latin oculus. Signifiant oeil, je suis l'ocelle. Joli, Christian. Trois points. Trois points, vous prenez l'avantage. 8,5. Du cinéma. Ça, c'est pour vous. Et Christophe, vous avez la stratégie en main. Cinéma. Je laisse. Top, comédien français. Né en 1944, j'ai été professeur de mathématiques avant de débuter au cinéma en 1973 dans les films La Grande Bouffe et du côté Dorway. Incarnant l'accessoiriste Bernard dans La Nuit Américaine, je suis également à l'affiche de plusieurs comédies de Pascal Thomas, telles que Le Chaud Lapin et Confidence pour Confidence. Bernard Menez. Oh oui, la belle série de Christian, là. À l'affiche de Tonnerre en 2014, 30 ans après avoir interprété la chanson, la fameuse chanson de Bernard Menez. Jolie poupée. Oh, jolie poupée, exactement. Voilà que je me retrouve à chanter du Bernard Menez en plateau, moi. Christian, vous êtes à deux points d'une éventuelle victoire. Je dis bien éventuelle, car Christophe n'a pas dit son dernier mot. Culture générale, c'est le thème de cette question. Christian, quelle stratégie ? Je laisse la main. D'accord. Culture générale. Top, type de document reçu pour la première fois à Wimreux en 1899. J'avais alors pour destinataire le physicien Edouard Branly. Communication ayant inspiré un sketch à Yves Montand. Télégramme. Christian, qu'est-ce qu'il vous met sur la piste de Télégramme ? Branly, etc. Eh bien, c'est juste Télégramme. Christian, vous êtes champion. Félicitations. Christophe, bravo pour ce beau parcours. Match très disputé. Et puis Christian a mis un bon coup d'accélérateur sur la fin. Christian, bravo. Commençons par ce cadeau. Les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour deux personnes. Vivez une expérience unique de détente au cœur du Valais. Christian, un cadeau, une victoire. 500 euros. Tout ça, c'est gagné ce soir. On peut s'arrêter là, mais on peut tenter une deuxième victoire demain. On peut avoir envie que l'aventure se poursuive. Vous êtes à quatre marches de notre cagnotte de 20 200 euros. Et vous avez cinq secondes pour prendre cette décision. Christian ? J'ai peur, mais je reste. On retrouve Christian demain dans Question pour un champion. Merci, messieurs. Un grand merci, Christophe. Christian, à demain. À 18h10, Christian sera donc une deuxième victoire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée. Et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada